Salut tout le monde, comme vous le savez, je suis à la fois passionné par l'informatique et l'infographie et comme je vous avais dit, je vous ai préparé une petite formation de moins de 2 heures sur l'apprentissage du HTML5. Là, vous pouvez voir, on est sur frtuto.com, vous pouvez récupérer celle-ci, elle est gratuite bien entendu et ça vous permet de voir ce qu'il en est. Ce qui m'intéresse de voir, c'est votre retour, d'une part, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première formation. Alors, il faut vraiment que vous soyez débutant, débutant ou débutante, vous n'avez aucune notion puisque le HTML5, c'est la base des bases en programmation web. Après, il existe évidemment différents langages de programmation, mais on verra ça au fur et à mesure. Ce qui m'intéresse par rapport à celle-ci, du part, vous allez pouvoir récupérer celle-ci sur frtuto.com ou alors, vous pouvez aussi récupérer celle-ci sur Udemy, tout dépend sur quelle plateforme vous êtes. Donc là aussi, pas d'inquiétude, c'est une formation gratuite. Alors, pourquoi je vous propose celle-ci ? Parce qu'en fin de compte, je suis en train de préparer une autre formation qui sera de plus de 6 heures sur la programmation web qu'en HTML5. Vous allez dire, waouh, Jean-Michel, tu déconnes, HTML5, tout le monde connaît. Ben, détrompez-vous. Puisqu'en fin de compte, si vous voulez, c'est un peu comme si, si je vous fais une analogie, c'est un peu comme si vous aviez une sculpture, vous commencez à sculpter votre modèle, alors, mettons, c'est un buste avec un visage, et ainsi de suite. Et puis, d'un seul coup, vous apercevez que vos éléments sont difformes, enfin, vous avez la tête qui est mal proportionnée, le nez ou la bouche, mais vous continuez à faire des détails dessus. Ben, à la fin, votre modèle sera très moche. Et bien, c'est exactement pareil avec le HTML5. Si votre structure HTML5 est très bien faite, vous n'aurez aucun problème. Voilà pourquoi je voulais déjà vous présenter cela. Ensuite, vous allez voir la prochaine vidéo qui va arriver. Donc là, dans la même, dans la continuité, j'ai fait en sorte de récupérer cette vidéo que vous pouvez récupérer ici, vous avez plein de vidéos. Mais à la différence de YouTube, vous n'aurez pas accès à toutes les ressources, puisque ça, comme c'est gratuit, récupérez-le et vous pourrez voir ce qu'il en est. Ce qui m'intéresse de vous expliquer, comme je vous disais, c'est les bases. Donc là, on va commencer par quoi ? On va commencer par la naissance du web, en l'occurrence. Comment celui-ci est arrivé ? Vous allez voir, c'est assez sympa, je me suis bien amusé à faire ça. Et au fur et à mesure, on va évoluer. Allez, bonne vidéo ! Avant de commencer l'apprentissage sur le HTML, il est toujours intéressant de revenir en arrière afin de voir un peu ce qu'on appelle la naissance d'Internet. Bien évidemment, je ne vais pas tout expliquer, mais je vais un peu, on va dire, repartir dans le passé pour vous expliquer l'histoire de la communication qu'il y a pu avoir au fur et à mesure. De tout temps, l'humanité a cherché à communiquer, mais le plus compliqué était de pouvoir dialoguer lorsque les personnes étaient éloignées. Sans revenir trop loin dans le passé, on peut déjà commencer par les Indiens avec des signaux de fumée. Cette ingénosité permettait aux Indiens de pouvoir communiquer entre eux. Mais attention, peu d'élus connaissaient le code. Et je dis bien du code. Ceux-ci pouvaient être presque assimilés à du morse que l'on nous verra un peu plus tard. Du côté de l'Afrique, on utilisait plutôt les tam-tams, c'est une sorte de tambour, afin de dialoguer. Là aussi, cela requerait un apprentissage très pointu afin de pouvoir dialoguer avec d'autres personnes. Je vous ai mis quelques liens pour de la culture générale, pour ceux et celles que ça intéresse. Bon, c'est bien joli tout cela, mais continuons cette fois-ci avec des dates. En 1792, les frères Chapp inventèrent le télégraphe optique en France. Celui-ci permet d'envoyer des signaux à longue distance, on va dire entre 10 et 20 km, en utilisant des tours surmontées d'un bras articulé. Alors ce que je fais, c'est que je vous montre à chaque fois des photos, puis c'est bien voir de quoi je parle. Et vous pouvez bien comprendre de suite que les bras, comment ils sont articulés, alors ils bougeaient de différentes façons, qui fait que, là je vous montre une autre photo, qui montre qu'on arrivait à créer un alphabet et même des chiffres qui permettaient tout simplement de dialoguer sans que l'ennemi le sache. Donc là aussi, pour ceux et celles qui vont en savoir plus, je vous ai glissé un petit lien. En 1836-1838, les Anglais Edward Davy, William Luke et Charles Weston vont inventer et mettre au point le télégraphe. Dans la foulée, le peintre américain Samuel Morse inventa le code en utilisant des points et des traits pour représenter les caractères à transmettre. Toujours utilisé à l'heure actuelle par l'armée ou alors tout simplement par des passionnés. En 1876, l'invention du téléphone fut inventée par un Américain du nom de Graham Bell. Et bien sûr, il fonda ensuite l'entreprise Bell Telephone Company. 1943, création du premier ordinateur qui prend toute la place dans une grande salle d'où le nom est Colussus. Créé par Alan Turing, conçu pour, au départ, décrypter les messages de la machine Enigma. Pour ceux qui ne connaissent pas la machine Enigma, c'était tout simplement une machine allemande qui permettait de crypter les messages sans que les ennemis puissent le voir, tout simplement. En 1957, les Russes commencent à lancer des satellites, ce qui inquiète grandement les Américains. En février 1958, le président Eisenhower donne l'ordre au secrétaire McElroy d'établir une super-agence qui coordonnerait l'ensemble des projets spatiaux du Pentagone. On l'a appelé l'ARPA, Advanced Research Project Agency, qui deviendra plus tard la DARPA. En 1958, toujours la société Bell inventa le premier modem permettant de transmettre des informations par le biais du téléphone. Sa commercialisation commencera en 1962 où celui-ci pourra envoyer des données à 300 beaux secondes. Bon, je vais m'arrêter là avant de vous perdre pour de bon. Je me doute que pour vous, cela n'a rien à voir avec l'apprentissage du HTML4. Mais toutes ces années, on fait en sorte de trouver de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, afin d'arriver à la naissance d'Internet qui fut créée par Tim Berners-Lee en 1991, où le premier site web fut créé. Là, je vous montre un exemple, puisque vers de quoi je parle. Il imagine un système s'appuyant sur la technologie de l'hypertexte qui permet de naviguer de document en document en cliquant sur des morceaux de texte, ce que vous faites continuellement maintenant sans vous en rendre compte. La première page web a été mise en ligne par le CERN le 6 août 1991, ce que je vous ai montré tout à l'heure. et contenait des informations sur comment créer sa propre page web. Tim Berners-Lee voulait en effet que cette nouvelle technologie soit accessible à tous et gratuitement. Voilà, écoutez, j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous dis, à me faire des retours si vous êtes intéressé par une formation qui, bien sûr, sera payante au niveau du HTML5. Je vous dis, elle durera plus de 6 heures. Donc, on aura de quoi faire par rapport à ça. Et bien entendu, je pourrais même continuer à l'augmenter si besoin pour que vous ayez vraiment... Ce qui m'intéresse, c'est de vous créer comme une bible sur le HTML5. Je ferai de même ensuite par rapport au CSS, le JavaScript, et ainsi de suite. Mais j'y vais tranquillement, pas à pas. Ne pas hésiter à me faire des retours ou des commentaires que je puisse voir si vous êtes intéressé ou pas par ce genre de formation. Allez, c'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.